bonjour alors aujourd'hui on a cette envie de vous expliquer un petit peu comment est ce qu'on pourrait planter un arbre fruitier et quels sont les matériaux qui sont nécessaires pour la plantation d'un arbre quel que soit l'arbre fruitier et on pourrait presque dire même quel que soit le type de sol donc on va utiliser plusieurs matériaux pour cela la base c'est le fumier on a un fumier relativement pailleux où c'est la matière végétale qui domine on a très peu de matière animale à peu près 90% de matière végétale et le reste c'est de la matière animale ici en l'occurrence c'est du fumier de poule parce qu'on est sur un sol relativement calcaire et on sait que dans le fumier de poule on a un azote très particulier qui contient des antibiotiques naturels qui permettent d'augmenter l'arôme des fruits en l'occurrence et puis on va utiliser aussi de l'azéolite qui est un argile de la famille des chabazites qui permet de maintenir l'eau en place ça joue un peu le rôle d'un hydro rétenteur d'une certaine manière mais pas que c'est aussi très paramagnétique entre plus 380 et plus 1080 cgs selon les types de de chabazites et là on a choisi une granulométrie très intéressante voilà qui permet de maintenir l'eau en place quand le le sol et les bactéries en ont besoin et en l'occurrence l'arbre fruitier et puis on va utiliser aussi un basalte ici qui est à peu près à plus 3200 cgs et qui va amener les bactéries le sol et les arbres fruitiers ce package à mieux résister face à la sécheresse on sait que le paramagnétisme permet une meilleure résistance à la sécheresse la chaleur on n'en sait rien mais mais voilà donc ça c'est un petit peu un mélange et puis on aura aussi on verra un extrait fermenté de plantes on a déjà fait le mélange ici dans l'arrosoir donc là c'est des micro organismes autochtones qui ont été modifiés par là par la fermentation et puis on plantera ici un jeune sion d'un murier blanc en fait on voit ici le chevelu racinaire qui est très intéressant et on voit qu'au travers de ce chevelu on voit qu'il ya une dominante qui indique ce chevelu racinaire s'est orienté en direction du nord magnétique vous verrez tout à l'heure qu'on va faire très très attention à replanter cet arbre dans cette direction par rapport à cette dominante ça évitera à l'arbre de refabriquer des matières de soutien à l'opposé qui lui serait particulièrement énergivores parce que la base c'est des sucres pour fabriquer de la cellulose la lignine qui concourt à la matière de soutien donc on sera très attentif à ça voilà à tout à l'heure et voilà on se retrouve donc on a réalisé le trou on a été très attentif on a décapé l'herbe en surface que vous retrouvez ici en bas du trou on s'en servira tout à l'heure vous verrez et puis la terre de surface qui est très riche on l'a mis ici à part voilà on est attentif aussi à bien séparer les terres entre la terre de surface et puis la terre de profondeur et vous avez ici la terre de profondeur avec l'arbre situé au milieu on a fait attention pour le trou de bien ameublir le fond voilà et puis on a mis juste une petite poignée très petite poignée de fumier pour pas que ce soit trop agressif qu'on a mélangé avec la terre existante et maintenant ce que je vais faire je vais rajouter un peu de zéolithe une poignée de zéolithe voire même plus il faut pas hésiter à être généreux au plus il y aura de paramagnétisme au plus je vous l'ai dit tout à l'heure il y aura de résistance à la sécheresse zéolithe pour bien maintenir l'eau en place une bonne poignée de basalte on en remettra de toute manière par couches successives en fait voilà et puis maintenant je vais être attentif bien mélanger ça avec mon sol voilà ensuite je vais disposer mon arbre fruitier et là en fait ce que je vais faire c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure on a une dominante très caractéristique sur cet arbre c'est pas toujours le cas quand vous avez un système racinaire dominant dans une direction donnée c'est que cet arbre en fait il a créé une racine dominante en direction du nord magnétique c'est une tangente en direction du champ magnétique terrestre donc en fait je vais l'orienter vous pouvez prendre une boussole en direction du nord magnétique mettre cette racine dominante en direction du nord magnétique voilà là je suis pas trop mal je vais le pivoter encore un petit peu voilà c'est comme ça on respecte les arbres tels qu'ils ont évolué dans la pépinière voilà je vais déplacer un petit peu comme ça ouais je suis super super voilà ça va éviter à l'arbre de refaire de la cellulose de la lignine pour lutter contre des vents dominants ou et puis aussi ce qu'on appelle aussi la thigmomorphogénèse ça permet à l'arbre de maintenir ses matières de soutien par rapport à des dominantes des contraintes et le champ magnétique s'en est une d'une certaine manière même s'il permet à la plante de pousser on verra que ça a ses limites voilà voilà notre jeune mûrier blanc est planté donc c'est un sion vous avez vu on va privilégier les racines nues éviter tout ce qui est en conteneurs avec ses systèmes spiralés ou au pire essayer de déspiraler avec une fourchette ces systèmes racinaires qui sont enchevêtrés dans les conteneurs en plastique mais s'il vous plaît privilégiez les systèmes en racines nues ce système racinaire va plus facilement s'étaler alors là ce qu'on a fait en fait on a réalisé des couches successives entre d'abord la terre de fond on a mis avec des alternances de zéolite et de basalte et de fumier on a brassé et puis des petites quantités de fumier qui n'était pas en contact avec le système racinaire bien évidemment et on va remonter comme ça jusqu'à la surface on va utiliser notre terre de surface aussi par couches successives qu'on va mélanger avec du fumier de la zéolite et du basalte et puis ensuite avec l'air qui restait qu'on avait décapé au préalable nous allons réaliser une forme de bassine c'est pas la peine en haut vu qu'on est en pente de fermer tout ça pour maintenir l'eau au moment de l'arrosage pour pas que ça vienne ruisseler en contrebas voilà alors maintenant évidemment on va pas arroser qu'avec de l'eau parce qu'on va vérifier si on a une température idéale pour comment dirais-je pulvériser avec des ferments des bactéries on sait qu'une température idéale sur les 10 premiers centimètres c'est à peu près 12 degrés de température du sol quand vous êtes entre 9 et 12 degrés vous pouvez encore mettre des ferments au sol et là les bactéries elles vont se démultiplier à très grande vitesse parce que elles vont profiter de l'hyper paramagnétisme du basalte et de la zéolite ça veut dire qu'en fait il y aura très peu de morts de bactéries ça va faire une démultiplication et vu qu'on est en automne là il va y avoir très très rapidement une réorganisation au niveau automne et là pour le débourrement de l'année prochaine il va exploser et puis de surcroît n'oubliez pas une chose c'est que quand on met du paramagnétisme issu du basalte et de la zéolite dans le sol c'est ce qui caractérise les zones bleues aussi c'est à dire quand vous allez manger vos pommes vos murs vos poires vous aurez des fruits très paramagnétiques et vous vivrez sans terre voilà donc là je vais prendre la température du sol déjà sur la zone de plantation évidemment là on est à peu près à 9 degrés 10 à côté je vais vérifier en dehors du c'est la même chose en fait on est à 9 degrés de température du sol entre 9 9 2 9 1 on peut y aller en fait il n'y a pas de souci donc là ce que je vais faire je vais arroser mon sol avec mes bactéries donc là c'est un extra fermenté de plantes avec des micro organismes autochtones qui ont été modifiés par fermentation donc je vais y aller tout doucement parce que ce que je vous ai pas dit encore c'est que moi je tâche jamais avec les pieds ça ça crée des formes d'anaérobiose c'est franchement pas bon donc soyez généreux en douceur au niveau de l'arrosage et c'est l'eau qui va tasser et qui va combler les vides d'air en fait qu'on veut en fait c'est éviter les vides d'air de manière à ce que très rapidement les racines ne se dessèche pas en fait ça c'est très important donc j'y vais en douceur si je vois que ça commence à avoir de la difficulté à pénétrer j'attends un peu et c'est cette eau qui va combler tous les vides d'air et qui va éviter que les racines se nécrosent à l'intérieur du trou en fait voilà j'ai fait très attention à ce que mon mon bourrelet de greffe soit à l'extérieur je ne fais pas partie de ces gens qui viennent l'enterrer par analogie si vous voulez le système racinaire c'est un peu le système nerveux central de la plante c'est lui qui gère le haut et le bas au niveau de l'apex et le le sommet du houppier plus tard et puis le bas du système racinaire donc soyons attentifs de pas l'enterrer on va juste recouvrir avec une couverture végétale on va le voir tout à l'heure je finis mon arrosage donc là j'ai j'ai fait à peu près on a fait à peu près du 1 dixième on a mis un litre de ferments qui peut être un extrait fermenté de consoude d'ortie et là on a rajouté d'autres micro-organismes on était au 1 dixième sert un litre dans 10 litres d'eau de pluie s'il vous plaît surtout pas d'eau du réseau qui contient du chlore et malheureusement quelquefois un peu trop de molécules de synthèse chimique même si cette eau est normée voilà là vous le voyez peut-être pas mais on a vu énormément de vers de terre ça c'est bon signe et puis une fois que j'ai j'ai fini mon arrosage ce qui vous indique que ça descend plus trop c'est votre arrosage à votre arbre il est ravi il est comblé le sol est bien rempli d'eau vous voyez que ça met du temps à descendre donc là on arrête c'est pas la peine de noyer le sol voilà une fois que l'eau a bien pénétré dans le sol je vais tout simplement recouvrir mon sol avec de la feuille de consoude alors soyons clairs il n'y a pas meilleure plante pour une couverture de sol aussi bien pour réaliser un compost c'est le le rapport carbone azote qui est le meilleur au monde en fait vous pouvez introduire la feuille de consoude dans vos composts ou en paillage comme ça c'est pas la peine de la hacher en automne voilà ça va aller très très vite au niveau de la décomposition et puis on a un intérêt aussi c'est de bien protéger l'arbre on pourra rajouter si on veut du foin dessus ce qu'on fera certainement ultérieurement mais là je voulais vraiment vous expliquer ça parce que la consoute va tellement améliorer la qualité du sol et comme je l'ai dit rapport carbone azote inégalable en fait voilà en fait c'était très simple c'était aussi pour vous indiquer qu'il ya des gestes simples pour planter un arbre pour cet arbre vivre de manière pérenne dans des qualités de sol optimale bien évidemment on essaiera de vous faire une vidéo ultérieurement pour vous montrer les soins qu'on peut adopter pour accompagner cet arbre tout au long de son existence merci de nous avoir écouté et à très bientôt